Gaudi ! Ouézat, papule systématique et ouite paille à goulons-zambé la me couleur. Je suis Chati Masakène. Je resterai toujours 1 000 milliards d'animations, l'artiste du peuple. Na yembi kakiri kiliy anna dizi avou misti gibakotoubasyibyango? Bikki mi yo bias Bakoniboyem bakombo kilimobimi ma bakatse koumiyabango. Yango na sale libinocontre tous. Me bo comprendre ket bahNi Massefandana Bongo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 D'aucuns disaient, tout un chacun et tout, que c'est des périodes qui arrivent et qui passent. Maintenant, on a comme l'impression que c'est une dureté, que c'est quelque chose qu'on va vivre avec. Comme on dit, il faut avoir la force de l'âme, comme on dit, le Seigneur, le Seigneur avec nous, qui nous aide et tout pour aller de l'avant. Nous pensons que vraiment, ce Covid, on ne peut plus mettre ça dans nos têtes et tout. Il faut faire en sorte qu'il faut vivre aujourd'hui là. Il y a tellement trop de problèmes et tout dans le cadre du commerce, du développement de beaucoup de choses et tout. Les choses sont aplaties par rapport à ce Covid qu'on n'attendait pas. Donc, tout cela, on donne ça par la grâce du Seigneur, parce qu'il n'y a pas le Seigneur qui peut réguler ça, qui peut réguler ça. Vraiment, ça fait mal. Vous voyez des gens qui ont créé des structures. Et ce se trouve aujourd'hui que les choses ne peuvent plus aller de l'avant au fur et à mesure, on attend que ce Covid-19-là, il se paraît et tout. Mais nous pensons qu'ensemble, nous devons vivre avec. On ne peut plus l'écarter, on doit vivre avec. On ne peut plus l'écarter, on doit vivre avec. Dombage au maître. Là, je parlerai de l'artiste. Je parlerai de l'artiste. Je vais, aujourd'hui, on va prendre le temps. Parce que vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver dans des stades. Je ne parlerai pas de 72, j'étais jeune. Je ne parlerai pas de 72. Mais j'ai un souvenir. Mon père, qui est Jean-Michel Ebaca, que tu connais. Vous avez fait venir un jour, tous ensemble. C'était une victoire d'étoiles. Je pense que nous étions dans les années 78. Étoiles du Congo. As-tu commencé ta carrière dans étoiles ? Ou bien as-tu arrivé dans étoiles ? Dombage au maître, j'ai envie que tu nous parles de toi ce soir. Comment tu t'es retrouvé dans étoiles ? Bienvenue dans l'étoile d'étoiles, père. Merci, mon fils. C'est une question qui m'est revenue à tout moment. Les gens me posent des questions. Moi, je suis arrivé à l'étoile. À l'étoile, comme je dis. Moi-même, en tant qu'enfant, parce qu'il faut parler un peu de ma jeunesse, comme tous les jeunes enfants. J'ai joué au manafout et tout, comme tout le monde. Mon père a été chauffeur dans le cadre administratif. On a été affecté à Dolésie. Mon père est affecté à Dolésie. Tant qu'il a commencé à jouer au manafout et tout à Dolésie, dans un petit chénignon, dans l'équipe du défunt, Paul Sahel Moutila, qui est l'un de nos meilleurs joueurs et tout, qui a eu l'un des rares à voir le ballon d'or africain. Et après, là, je suis revenu. Mon père a été réaffecté à Brazzaville. Et à Brazzaville, avant que je ne vienne et tout, j'ai joué dans Petit Cheminot avec le fondateur de Petit Cheminot, Don Moutila et tous les autres. J'avais un fils d'un des gars qui avait une place publique et tout, qu'on appelait Makinaloka. Je ne sais pas pour les Dolésiens qui connaissent Makinaloka, vers le marché de Dolésie. Et il s'appelait Popol. Popol, il m'a dit, « Ah, mais tu vas à Brazzaville, ton père est réaffecté, il faut jouer dans Santos. » Santos, c'est son club d'origine, parce que je ne connaissais pas. Je suis arrivé à Dolésie, j'avais 5 ans. Donc, en repartant, j'avais l'âge de 7 ans, 8 ans. Il m'a dit, « Non, si, il y a des clubs de monafout. » En ce temps-là, nous, on jouait au football, qu'au niveau des jeunes, au niveau des tournois inter-ruels, inter-quartiers, inter-... Il m'a dit, « Si tu vas à Brazzaville, joue dans Santos, qui est l'équipe de Poutoputo, des jeunes de Poutoputo, Rumbaka, un peu partout. » Donc, j'arrive à Brazzaville et je cherche à jouer dans cette équipe. C'est là où j'ai fait la connaissance d'Ondonou, Félix, Kimbengé, Hakim. Et c'est à partir de là, moi, comme j'habitais entre mes parents, enfin, ma tante, la petite histoire de ma maman, qui habitait entre Madoukou, entre Poutoputo, Wenzé, vous savez, Madoukouchekeli. Il y avait un côté qui était... Madoukouche, un côté Wenzé, un côté Poutoputo. Un côté bongali. Moi, j'étais au centre. Voilà. Pas loin de ce bouillard. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'étais au centre entre ces deux... Enfin, ce Madoukouchekeli, il y a eu un club qui s'appelait Fantasia. Fantasia, c'est un des grands clubs de Wenzé. Et il y avait aussi, de l'autre côté et tout, Fantasia qui était de Poutoputo. Et moi, comme je jouais à Santos, j'ai eu beaucoup de combats à Raphaël qui était à Poutoputo. À un moment, je ne sais pas ce qu'il a eu dans le club plutôt au niveau de Santos. Il est parti de Santos. Il est reparti à... On m'a dit qu'il était là-bas avant, qu'il est reparti à Fantasia. Puis un jour, moi comme mes parents, ma tante habitait juste en traversant la ruelle sur la rue Yakoma, de l'autre côté de Wenzé, ils m'ont vu traverser la ruelle et tout. Parce que ma tante m'avait envoyé une commission a acheté des trucs dans une boutique sénégalaise et ils ont dit « Ah ! » Vous voyez ? Parce qu'à l'angle de la rue Yakoma, il y avait un taille qui s'appelait Luma où tous les jeunes entre Poutoputo et Wenzé et tout se retrouvaient dans ce coin-là. C'est la rue Yakoma. « Ah ! » Les petits-là, ils viennent de Delosie et tout ça. « Bonjour et tout. » Après, ils m'ont interpellé, ils m'ont dit « Et toi ? » « Toi, tu habites ici-là ? » Alors qu'on nous dit que toi, tu es dans... dans... Comment tu appelles ? Dans Santos. Si tu joues pas dans Fantasia et tout, à chaque fois et tout. Moi, quand ma tante m'envoyait, achetait parce que je suis le plus grand de tous les enfants qui étaient dans la maison. Les enfants de ma tante et tout. Quand j'allais faire des courses, ils me menaçaient et tout, j'étais obligé de venir dans Fantasia. C'est pour ça que l'État du Congo, normalement moi, en tant que petit, revenant de Delosie et tout, j'étais un supporteur de partenages. Moi, c'est partenage de l'équipe de la jeunesse dont Dono, dans tous mes amis, les Kapata et tout, avec qui on a joué dans Fantasia. On était tous fanatiques de partenages. Quand on voyait Moulélé, les Mirichines, les Mingalvio, les Mingapépe, on était vraiment des fanatiques. Et c'est Bokoma et Mokoto. Mokoto, un peu, qui était mon grand frère qui souvent me protégeait, m'a dit non, tu vas venir à l'étoile. L'étoile même, je ne voulais pas parce que c'est en ce moment où l'étoile s'est divisée. On appelait l'étoile rouge, l'étoile de Mokoma Bonda. Tous mes amis se disaient mets-toi un petit comme ça, comment tu vas jouer dans le club. Voilà, c'est parti comme ça. Donc, vous savez qu'en ce temps-là, le football, c'était un football de quartier, de tournois, de... on ne faisait pas de ça comme quelque chose où on devait gagner de l'argent, même les parents ne voulaient pas encore. Pendant qu'on jouait, c'était les moments qui, à midi et tout, venaient nous chercher, on va manger, on vient encore jouer et tout. Donc, notre distinction principale et tout, ça aussi, il faut situer les époques, hein. Eh oui, on va... Le football. On va situer... Toute la journée, on va jouer au football. On va situer les époques. Très cher père, content de t'avoir aujourd'hui en direct. Moi, je me rappelle, on m'a emmené dans un... le match qui nous a marqué, qui a marqué toute une génération. Je vais parler de ça, je commencerai par là parce qu'il y aura des matchs que je meurais bien qu'on comprenne parce que tu étais là et puis j'ai eu... Mais l'un de mes derniers matchs au Congo parce que je pense que je suis parti juste un an après. C'était le match Congo-Zahir. Vous avez battu cette excellente équipe du Cameroun qui était l'une des meilleures équipes d'Afrique. Vous avez cartonné le Cameroun au 3-0. Et... Il fallait se retrouver face à nos frères du Congo-Kinshasa d'en appeler le Zahir à l'époque. Nous étions près de 40 000 spectateurs au stade de la Révolution dont aujourd'hui on appelle le stade Massamba-Déba. Très cher père, qu'est-ce qui s'est passé ce match-là parce que vous devez le gagner. Vous étiez quand même neuf professionnels pour revenir à l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé très cher père pour ce match ? Il s'est passé parce que vous savez deux fois il ne faut pas chercher à réveiller les choses qui dorment et tout. Bon, le problème de ce match et tout c'était un problème... Enfin, quand je dis passé comment vous avez perdu ce match ? Parce que vous étiez les meilleurs vous étiez tous des professionnels à Paris vous étiez tous dans des plus grands clubs parisiens et vous êtes arrivés au Congo toute cette population attendait une victoire donc à la preuve au retour vous avez fait 1-1. Pourquoi nous avons perdu 5 ? Nous avons été émulés ? Enfin, c'est l'histoire vous n'êtes pas obligés de répondre père mais en tout cas cette histoire... Je suis d'accord avec vous je dis je reprendrai effectivement au niveau des faits comment les choses se sont passées moi-même personnellement moi je n'ai pas voulu jouer ce match parce que il faut le dire moi j'ai dit à l'entraîneur parce que c'était un entraîneur yougoslav et tout et cet entraîneur je l'encourage c'est le nom qui ne revient plus et tout lui il a voulu démissionner ce jour-là et on lui a mené l'histoire de dire que non c'est un problème du pays et tout il y a eu des interventions je ne veux pas rentrer dans les détails et tout pour dire que pourquoi il y a eu cette intervention parce que moi je revenais de l'Europe je ne sais pas pourquoi apparemment il y a eu un tournoi qui s'est fait et tout comme on dit le tournoi de l'UDAC où il y a certains jours qui ont brillé qui ont gagné ce tournoi de l'UDAC ah oui 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 c'était le match du Cameroun ils ont gagné 3-0 oui effectivement vous n'étiez pas voilà voilà et vu vu le résultat de cette compétition parce que l'UDAC c'est quand même une compétition au niveau régional les gens ont estimé dont le ministre qui nous entretenait qui était le garant du développement de notre sport et tout qui a estimé que les gens qui ont gagné cette compétition de l'UDAC et tout avaient une priorité moi simplement moi j'avais refusé de jouer simplement en accord et tout c'est le coach qui a dit et tout c'est tendu non toi tu dois obligatoirement tu dois obligatoirement jouer et tout parce que les faits sont tels que il y a eu le défunt et tout récemment le défunt qui était le meilleur joueur parce que les gens pensaient pendant que moi on a joué pendant que j'étais au Congo et tout c'était le meilleur milieu le meilleur milieu de terrain de Congo parce qu'on a gagné les titres et tout avec ce milieu j'ai un geste tu dois les accompagner moi je dis non moi je ne joue pas par solidarité de l'effectif et tout de tous les faux qui sont venus non si tu fais ça et tout c'est le ministre qui vient ah il y a le président de la République et tout qui nous écoute qui nous attend si toi tu fais ça tu ne repartiras pas et tu seras en présence enfin c'est des trucs comme on sait le faire et tout au niveau du pays je reviens à ça pour ne pas que les gens pensent que néanmoins j'ai participé c'est parce que je n'ai pas voulu de cette équipe moi j'ai vu les pros qu'il y avait dans le faire ah oui on a matin ah oui on a matin c'est tout qui était le milieu au dessus de ce avec qui j'ai joué à l'étoile moi je ne suis pas partisan parce que j'ai joué à l'étoile avec eux en équipe nationale quand on jouait il y avait Mbama quand même qui était le numéro 8 de Diable Rouge avec Imbé à Kik et tout donc on faisait les gens savaient faire la part de la sélection des meilleurs parce qu'en ce temps là c'était les meilleurs ou tu es meilleur ou tu ne l'es pas et tout même toi tu ne peux pas soutenir ton propre frère qui joue avec toi parce que c'était vraiment c'était vraiment le haut niveau et c'était la compétition et par rapport à cette compétition qui faisait que à chacun quelqu'un devait donner le maximum quand je suis arrivé parce qu'après je suis parti j'ai laissé les toiles et tout les autres ils ont continué moi je ne connaissais plus le niveau des autres mais on s'est rendu compte au bout de quelques temps parce que même Santos et mon frère qui a joué avec moi à Marseille on est montés ensemble il est venu me voir à l'université en disant mais Jean-Jacques qu'est-ce qui se passe ce classement là ce classement ça c'est quel classement vous voulez vous moquer de nous et tout et il a appelé Cabomo qui jouera en ce moment en ce temps avec moi à Lyon parce que j'ai joué avec Lyon la montée à Lyon avec Jean Cabomo et je me dis mais vous voulez mais ça c'est quel classement ça et nous on va profiter de marquer des buts pour vous prouver qu'effectivement nous sommes au dossier et mais quand on s'est rendu compte à la mi-temps on a voulu faire de l'emplacement c'était déjà trop tard c'était trop tard à la 19ème minute nous étions déjà à 3-1 à 3-1 donc vous imaginez oui oui donc c'est des trucs dans une société dans la vie qui arrive et tout donc voilà ok on va parler des derbys d'Omba géomètre la géométrie effectivement nous avons eu des duels nous avons eu des duels entre étoiles du Congo Diable Noir dans toute ta carrière père dans toute ta carrière quels sont les meilleurs derbys qui t'ont marqué je ne vais pas revenir sur ton frère Tostau on en reparlera de Tostau déjà commençons par Tostau qu'est-ce que tu peux dire à Tostau qui doit être à l'écoute en train de t'écouter aujourd'hui sur le direct je ne sais pas s'il a l'écoute il n'y a rien 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 tout dernièrement tout dernièrement avant qu'il n'aille à la canne à la chambre en étant en conversation il revient de la chambre on a vu ce qui s'est passé et tout et sans entraînement les petits ont fait quelque chose qui nous a plu nous les Congolais c'est pour ça que nous voulons davantage plus que ça et tout prendre que les responsables du sport et tout du Congo prennent en charge parce qu'aujourd'hui la vitrine la vitrine du football congolais c'est les diables pour que ça soit une vitrine il faut qu'on mette tout 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 en place pour les élever pour que ceux qui sont en bas je veux dire en bas les clubs suivent pour que chacun soit fier d'appartenir à l'équipe nationale parce que c'est pas donné à n'importe qui d'être à l'équipe nationale qui représente la nation c'est comme le président de la république les députés quand il y a l'hymne national et tout c'est des grands représentants on doit on doit miser sur la responsabilité les diables rouges et tout une vitrine c'est quelque chose où on met tous les moyens et tout pour faire qu'ils arrivent à quelque chose parce qu'après vu ce que les jeunes ont fait je suis tellement content tout le monde en a parlé les gens ont parlé des installations aujourd'hui du football africain il faudrait qu'il y ait des installations mais nous on a connu ça avant je ne veux pas rentrer dans des programmes politiques pour dire que nous on a connu au niveau des régions comment on appelle ça là des il y a un nom qu'on a qu'on a mis en place là pour leurs nouvelles les nouvelles commissions non non je veux dire quand on a mis des installations dans toutes les régions et tout la comment ça la municipalisation accélérée la municipalisation accélérée je vois tous les témoignages et tout après la coupe d'Afrique les gens disent il faut des installations il faut des terrains et tout mais nous on en avance au niveau de l'Afrique et tout pourquoi nous on n'avance pas donc ça veut dire qu'il n'y a pas des gens compétents pour trouver des solutions parce que nous on a pensé déjà dans nos régions mettre des structures en place et tout pourquoi on ne va pas de l'avant il y a un problème avant de parler de l'avant moi je meurais parce qu'on va y arriver de l'avant parce que tu m'as anticipé père sur les diables rouges on en reparlera mais j'aimerais que tu nous fasses un tout petit peu rêver parce que dans le bâtre vous avez disparu depuis un moment chose qu'on ne trouve pas normal aujourd'hui vos places devaient être dans des fédérations vos places devaient être à côté de ton frère Mbono le sorcier je pense qu'il y a encore aujourd'hui au Congo mais bon j'ai eu Futika la dernière fois encore nous en avons parlé on va revenir dessus tout à l'heure mais j'ai envie que vous nous fassiez un tout petit peu rêver votre meilleur derby les derby de Diable Nord-Étoile pourquoi c'est toujours pourquoi il y a toujours eu cette guerre Diable Nord-Étoile comment vous préparez ces matchs parce que c'était des matchs où ce que tous les quartiers nord sud est on se levait et le stade de la révolution à l'époque donc aujourd'hui qu'on appelle le stade Massamba-Déba était toujours plein il y avait quoi dans ce derby c'est un peu comme Marseille et Paris vous le comparez à Marseille et Paris père ? tu me compares à Marseille et Paris oui oui à peu près à Marseille et à Marseille et Paris mais c'est un peu c'est un peu le fait de dire que toutes ces comparaisons là n'avaient rien à voir c'est seulement les gens qui voulaient mettre de l'ambiance dans la sauce et tout pour permettre à ce que les gens suivent les commentateurs et tout parce que je veux vous dire moi vous le savez peut-être que tes papas qui ont participé à l'État du Congo dont je fais partie et tout pour notre jeunesse et tout au niveau de l'État du Congo vous savez l'État du Congo a appartenu beaucoup plus aux meilleurs grands joueurs et tout ce sont les gars du sud comme d'un diable noir et tout vice versa c'est les gens qui ont voulu de la récupération pour faire en quelque sorte que l'étoile soit et tout donc nous on ne voyait pas les problèmes dans ce sens parce que moi après les matchs je pouvais me retrouver à Bakongo avec Tostau avec tout le monde comme Tostau après les matchs et tout ils pouvaient se retrouver avec les Wambalajosé Wambalajosé il est venu dans Fantasia dans mon club et tout c'est moi qui l'ai fait venir pourtant il jouait à Bakongo comme comme les Kapata et tout qui a joué dans le partenage et tout c'est les gens qui ont voulu mettre ce qu'il faut susciter un peu mais entre nous-mêmes et tout on ne voyait pas tout ça vous voyez les Fidissa qui étaient mon amie le vieux Paul Tandou et tout ils sont dessus c'est les gens qui veulent qui ont pensé que l'État du Congo pouvait appartenir aux gens du Nord comme Diame Noir non même dans Diame Noir il y a eu des joueurs du Nord et tout qui ont visité donc ça ça vraiment ça n'a rien à voir c'est l'appartenance dans les quartiers parce que nous on vivait dans les quartiers quand j'étais dans le quartier nous on ne savait pas d'où tu venais et tout et c'est par rapport à ça qu'on jugeait les choses oui c'est pour ça Diame Noir c'est pour ça Diame Noir a été partagé entre Mikalu Wenzé et puis c'est des quartiers cosmopolites on trouvait autant les supporteurs d'étoiles à Wenzé que de Diame Noir c'était vice versa voilà revenons sur cette jeunesse vous êtes parti je dirais 30 ans aujourd'hui que vous avez quitté le Congo quand je dis votre votre génération vous êtes nombreux en 30 ans le football congolais nous avons eu des superbes moments nous avons été champions d'Afrique nous avons été champions de club ce petit Congo dont disait Mobutu c'est pour ça ces matchs là ça aurait été toujours 0-0 ou 1-1 mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération très cher père Ndomba maître merci d'avoir encore une fois accepté mon invitation et surtout à vos amis responsables de la fédération congolaise qui sont aussi nombreux en train de vous écouter ce soir bienvenue je vous laisse le micro exprimez-vous père parce que nous avons eu cette génération je peux dire depuis le jeune homme et Wolo nous avons vu 2002 nous avons vu 2007 nous avons vu 2009 je pense que vous avez suivi l'évolution du football congolais je suis très mal placé pour vous vous en parler parce que je ne suis pas le football congolais mais très cher père qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération qui vous suit aujourd'hui à vos amis de la fédération parce que nous avons besoin d'une génération émergente nous avons besoin nous avons des talents dans ce pays des talents footballistiques nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont là aujourd'hui en France qui n'ont qu'une envie c'est d'aller jouer pour le maillot pour du Congo un tout petit peu déçu père je vous laisse 5 minutes exprimez-vous à vos amis de la fédération à vos fans à toutes les personnes qui vous aiment à toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé c'est votre émission père le Congo vous écoute le monde vous écoute encore une fois bienvenue dans Iwakash merci de la question je veux dire pour en revenir à ce que vous venez d'évoquer les Congolais ça tout le monde le sait moi-même étant tout petit comme tout toute la jeunesse congolaise j'ai suivi ceux qui ont joué avant moi et on a eu des résultats parce que les Congolais ont toujours été appelés comme les footballeurs comme les Brésiliens de l'Afrique quand on voit moi aussi je dis j'essaie de de me renseigner comme tout le monde et tout comme les jeunes en depuis la coupe des tropiques le Congo vous savez que le Congo a commencé à gagner des coupes depuis la coupe des tropiques en 65 et tout la coupe à Masamadeba et tout en 65 et tout on appelle ça c'est toujours contre comment s'appelle le Mali où on a gagné au corner et tout depuis 65 et tout donc le Congolais c'était un continent qu'on appelait les footballeurs brésiliens de l'Afrique donc le sens même du football des footballeurs congolais ça vient depuis ce pas d'aujourd'hui de génération en génération moi-même les gens m'ont rencontré l'équipe qu'il y avait dans le temps des Diables Noirs des Diables Tèques où il y a eu des Massengos des Copas à l'étoile et tout des grands joueurs on les a suivis nous-mêmes aujourd'hui le modèle a disparu pourquoi moi je me demande même et tout pourquoi dans notre pays comme dans d'autres pays il n'y a même pas un musée de représentation de toutes ces valeurs aujourd'hui je partirai même d'un constat pendant que j'étais au Congo avant de venir ici j'étais dans une famille où un ami à moi et tout qui avait ses enfants il a présenté cette anecdote en disant ah vous voyez Ndomba là c'est un des grands joueurs du pays le fils me regarde et me dit oh le papa là il est avec mon père et tout comment il fait parce que lui il a l'habitude de voir les messieurs à la télé tout ce qu'ils ont pu faire et tout moi des fois j'ai des échos des gens disant tel jeu ce qu'il a fait toi tu as fait ça et tout mais comme il n'y a pas eu d'image aujourd'hui là on est dans un monde d'internet de visuel de 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 relations de tout ça là donc pour dire que le Congo c'est un pays maintenant maintenant le problème c'est quoi c'est les hommes qui doivent mener cette guerre et tout pour faire en quelque sorte aujourd'hui ceux qui gèrent le sport au niveau du pays nous savons qu'il y a des problèmes et tout d'identité il y a des problèmes sécuritaires il y a des problèmes de Covid il y a des problèmes de récession économique mais la toiture il y a d'autres pays je prendrais un exemple simple un pays comme la Mauritanie aujourd'hui qui essaie de jouer des coupes d'afflux comme beaucoup d'autres pays comment eux ils font alors que les mêmes jeunesses c'est les mêmes jeunesses si eux ils arrivent à s'en sortir vous savez nous nous pourrons nous en sortir quelle est l'organisation moi je ne suis pas je suis parti du pays ça fait 4 ans je ne dis pas que ceux qui sont là-bas ne travaillent pas mais quelle est la vision de notre football nous qui avons été un pays où on a gagné la coupe d'Afrique en 72 où on a gagné en 74 on était en demi-finale on pouvait jouer la finale et tout nous t'étais enfin vous savez dans ce genre de truc nous on était au niveau des jeunes des jeunes on a gagné une coupe d'Afrique et tout au niveau du Congo on est toujours dans les meilleurs mais qu'est-ce qui fait que dans le cadre de notre organisation est-ce que c'est les hommes qui doivent porter qui doivent réfléchir et tout pour aller vers l'avant et tout pourquoi notre football pourquoi nous ne voyons pas en Mauritanie comment les choses se passent et tout je ne sais pas aujourd'hui vous pouvez aller à la fédération vous pouvez aller au ministère on n'a même pas je ne sais pas si peut-être d'autres me le diront et tout ça fait un moment que je suis coupé je ne dis pas que ce qu'ils font là-bas je ne sais pas au niveau de la CAF et tout aujourd'hui on aimerait même au niveau du Congo j'ai vu qu'on a négocié que la FIFA au niveau de la FIQ et tout devait s'installer au niveau du Congo quel apport la fédération congolaise où le ministère notre ministère de titel nous apporte et tout par rapport à notre développement vraiment ça fait mal pour un pays ou de fois des amis Camerounais Ivoiriens et tout que le ministère de Congo qui a été un des grands pays de football et tout mais qu'est-ce qui vous arrive et tout c'est tous ensemble et tout aujourd'hui on ne doit pas rejeter la faute à qui que ce soit et tout tous ensemble nous devons nous mobiliser pour faire un quelque sorte c'est tout que nous voyons de l'avant et nous étant ici à l'extérieur on essaie de trouver des solutions pour amener le développement pour voir comment les jeunes progressent et tout pour faire un comme ça dans notre pays et comme nous ne savons pas comme je venais de dire au niveau de la fédération au niveau est-ce que il y a 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 un statut il y a quelque chose qui nous au niveau de la fédération qui nous dit ne deviens pas nous devons le savoir tout doit être cuit déclaré mis en place et les gens lisent pour aller au Congo qu'est-ce qu'il faut faire et tout c'est-à-dire on est là tous ensemble on réfléchit on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays pendant que dans des pays voisins où on peut regarder copier et tout pourquoi nous ne marchons pas comme les autres comme on n'est pas sous place comme on n'est pas sous place on ne sait pas comment les choses se passent ça va on ne peut pas condamner les choses tant qu'on a de l'extérieur pour dire pourquoi ça ne marche pas mais il faut qu'on soit tous ensemble qu'on discute qu'on trouve des solutions ensemble on trouve des solutions ensemble j'ai retenu quelque chose très cher père vous avez dit il y a 4 ans 5 ans vous étiez au Congo en 4 ans 5 ans je suppose que vous avez dû voir vos amis vos frères vos fans avec lesquels vous avez partagé des moments merveilleux qui doivent vous écouter ce soir parce qu'il n'y a quelque chose ça fait 5 ans que je suis en direct et je sais que quand j'annonce on n'en va pas je mètre je sais que tous les fans que ce soit de Bifuiti de Bacongo de Makelekele de Guentier de Talangaï de Michalo de Pointe Noire du côté de Masego et surtout du côté de Tchali Pointe Noire sont tous en ligne très cher père vos amis je suis sûr vos frères amis vous avez trouvé dans des conditions difficiles et d'autres vous avez trouvé dans des conditions les plus grosses qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous a marqué votre passage au Congo vos meilleurs moments et vos moments les plus difficiles avec vos frères si vous pouvez nous les partager ce soir moi moi personnellement pour ceux qui me connaissent et tout je n'aime pas d'abord parler de moi parce que bon ça c'est ma nature parce qu'aujourd'hui j'ai même le courage de beaucoup parler et tout parce que non parce que tu as ton fils tu parles à ton fils oui voilà c'est pour ça tu parles à ton fils non c'est parce que tu parles à ton fils c'est pour ça tu te libères c'est parce que tu parles à Bob qui est ton fils non mais moi 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 ce que je veux c'est qu'on enterre qu'on enterre tout ce qu'on a de contraire les uns les autres et tout pour qu'on fasse en quelque sorte et tout je viens de dire que le Congo c'est un pays des Grésiliens d'Afrique et tout pourquoi on est dispersé ? il faut qu'on soit ensemble qu'on essaie de reconstruire il ne faut pas rejeter les torts aux uns aux autres ça fait que les conditions sanitaires économiques et tout font que aujourd'hui il y a une récession de beaucoup de choses et tout il faut qu'on semble qu'on pense que regarde moi j'étais ébloui quand j'ai vu la chaîne de voir nos jeunes un an quasiment deux ans sans entraînement sans compétition et tout essayer de faire ce qu'ils ont pu faire donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir il faut voir devant comment on a su le dire ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise et tout donc ensemble moi je ne peux pas dire que parce que je suis ici j'ai une vision moi je peux compléter ensemble sachant ce qui se passe là-bas et tout parce que au niveau de notre ministère de tutelle et tout je ne sais pas ce qui se passe et tout parce que je suis ici il y a le championnat actuellement qui redémarre et tout il faudrait que tous ensemble connaissaient de voir le problème ensemble moi aujourd'hui étant à ma place ça veut dire que je suis plus éter je peux critiquer mais je ne connais pas exactement ce qui se passe là-bas peut-être ensemble ceux qui sont là-bas ils veulent maintenant c'est pour ça que je dis en teurant tout ce qui est en teurant en nous faisant quelque sorte que pourquoi la jeunesse la même jeunesse c'est la même jeunesse du monde entier pourquoi au Bikinapasso tout ça là les jeunes là-bas ils réussissent et tout c'est parce qu'ils sont ensemble et tout nous devons faire des efforts surtout qu'on a été un des meilleurs pays au niveau de l'Afrique et tout du football et tout qu'on nous appelle les Bréduyens soyons un consensus pour pouvoir faire encore quelque chose pour apporter un plus à notre jeunesse pour apporter un plus à notre jeunesse en tout cas Ndomba je m'ai intéressé un plaisir pour moi de vous avoir ce soir je ne vais pas vous retenir merci d'avoir accepté mon invitation tout terminé merci beaucoup merci vraiment j'embrasse j'embrasse tous les Congolais sportifs parce que je sais que les gens ruminent les gens adorent le football les Congolais sportifs énormes ils adorent tellement le sport qu'ils sont obligés de supporter même ceux qu'ils ne peuvent pas supporter mais réorganisant notre championnat reconstitution il faut reconstituer nos clubs qui ont de la valeur qui ont des supporters et tout c'est à partir de là au niveau du club mon conseil et tout qu'il y ait moins de clubs en première division qui ait moins de corruption parce que quand on rentre dans ce domaine là aujourd'hui là on est en train de mettre une chaîne en place et tout des anciens Congolais pour pouvoir apporter un plus au niveau de nos jeunes nous nous disons pourquoi les Ivoiriens les Sénégalais et tout ça font tout pour leurs jeunes et tout pourquoi nous on ne peut pas le faire parce que nous vivons tous ici ensemble et tout je ne veux pas dévoiler ce que je suis en train d'entreprendre et tout avec les jeunes Congolais les Congolais qui sont un peu placés un peu partout pour mettre quelque chose en place et tout pour essayer de sauver notre football au niveau du pays les autres le font pourquoi nous on ne le ferait pas pour notre Congo merci c'était un plaisir pour moi merci c'est en quelque sorte une plateforme une plateforme qu'on attend de mettre en place et tout entre nous les Congolais pour essayer de sauver notre football on se dit les autres le font pourquoi nous ne le faisons pas et tout on n'a pas été des moindres joueurs des moindres joueurs en Afrique et tout on est connus les Tostas le Moukila les Minda Noël Pépé les Zézi les Mbolo 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 qui était ballon d'or qu'il faut ignorer parce qu'il faut il faut il faut il faut mettre en place la valeur des jeunes et tout pour que les jeunes reconnaissent que dans notre pays et tout il faut mettre comment tu appelles ça là le oh là 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 comment tu appelles ça ça va venir il faut mettre un musée un musée ensemble parce que la reconnaissance de notre football c'est le musée qui nous manque je demande aux autorités aux autorités du pays notre plaque tournante c'était Moulélé qui avait rassemblé tous les achats parce que les gens aujourd'hui même moi même nous on n'a pas donné comment on dit le bâton le bâton de pollerin à cette jeunesse et tout donc chaque génération doit prouver toujours et tout parce qu'on ne peut pas comparer toutes les générations s'il y a un musée et tout il y a des photos les gens se reconnaissent les jeunes après c'est à partir de là où tout où notre football va être toujours debout vis-à-vis des autres pays il y a une question je tiens à ça oui vas-y excuse-moi excuse-moi de te couper parce que j'ouvrais non je tiens à ça un musée et tout il y aura toutes ces représentativités et tout au niveau de chaque génération comme ça les jeunes comprendront que dans ce pays il y a eu des grands 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 jeux parce que je vous ai donné un exemple où un ami à moi il m'amène dans sa famille il dit à son fils tu sais ce garçon il a été un tel danger papa c'est un très grand jeu je trouve moi je vois les messieurs à la télé tu vois c'est cette image qui fait que nous nous devons nous-mêmes prendre confiance de tout ça il y a une superbe question de Patrick Sault du côté bien sûr de Nantes il dit est-ce que Donbass se souvient du coup front contre l'Angola au stade de la révolution si tu peux me faire rêver ce coup front ce coup front je me souviens je me souviens alors comment ça s'est passé déjà c'était quoi ce match l'Angola parce que moi effectivement ce match et quand tu dis du coup front je ne me demande pas si c'est le match juste que nos parents ont explosé et tout c'était quoi ce coup front si vous vous rappelez qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce coup front pour terminer ouais ouais c'était contre tu sais que comme nous on nous appelait les brésilaires il y avait des équipes où on pouvait rencontrer et tout et ce jour là c'est Napoléon je me rappelle c'est le gardien de l'équipe nationale de l'Angola il y a eu un coup front comme les gens savent le dire j'ai frappé et tout les barres est allé dans un coin le gardien a voulu vraiment sauver l'action il est allé cogner ta tête sur le poteau il a été immédiatement conduit à l'hôpital et tout et ça fait enfin ce sont les faits c'est la vie c'est la vie et oui c'était Ndomba je me suis du côté des Bacachos mesdames et demoiselles monsieur Ndomba je ne peux que te dire merci père merci d'avoir accepté mon invitation j'ai un tout petit morceau que je vais essayer de partager ce soir en tout cas merci merci transmets les salutations à toute la famille et que le bon Dieu comme tu as su le dire tout à l'heure nous accompagne car nous en avons besoin merci Ndomba merci Ndomba Jomètre d'avoir accepté mon invitation du côté des Bacachos je pense que beaucoup d'entre vous pour le respect de Ndomba Jomètre vous pouvez autant liker pour Ndomba merci 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 liker pour Ndomba Jomètre merci 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 encore une fois très chers compatriotes bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté des Bacachos vous voyez vous voyez quand vous sortez d'une interview comme ça avec un Domba Jomètre ben c'est écrit de gueule c'est écrit de nous en avons l'habitude c'est des choses que nous avons pris le temps de nous exprimer depuis autant d'années mais oui Patrick Saut on en parle depuis des années ce pays c'est un pays de désordre vous voyez que des personnalités comme les Ndomba aujourd'hui il y en a beaucoup il n'y a pas que Ndomba il a même dit lui-même ça c'est des monuments nationaux mais ce Congo a écrasé tous les monuments de ce pays nous en avons pratiquement plus nous en avons pratiquement plus parce que ça a été voulu ça a été décidé par une bande de voyous une bande de villageois qui sont rentrés dans ce pays pour essayer de venir nous emmerder je profite de l'occasion lundi dernier j'ai fait passer la vidéo d'Elonda Elonda Elonda qui avait fait un coup de gueule à sa femme effectivement c'est entré dans les réseaux quand j'entends Ndomba je remettre aujourd'hui quand je vois un tout petit peu toute cette génération comment ils ont manipulé 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 donc le pays n'est que dans la manipulation heureusement certains d'entre nous sont des hommes avertis pour ceux qui ont connu Ebakacho depuis 5 ans je m'esprime ici je n'ai pas de parti pris pas de parti pris c'est pour ça c'est pour ça que j'ai titré affaire Elonda enquête terminée pour ceux qui le savent je suis né dans une école de police et Elonda j'ai entendu parler d'Elonda dans les années 2009 quand bienvenue et que il rentre au Congo je n'ai jamais vu de ma vie mais je savais que c'était un monsieur à l'époque qui travaillait pour la présidence et en faisant des enquêtes c'est pour ça j'ai dit enquête terminée donc monsieur Elonda donc j'ai pris son audio j'ai publié mais j'ai publié cet audio parce que j'estimais qu'on ne peut pas parler comme ça à une c'est des femmes on dit plus de monsel parce que c'est interdit par la loi à une dame de 32 ans qui a l'âge de mes enfants je l'ai dit quand j'ai publié parce que pour nous Elonda c'est un homme public et quand un homme public prend son audio qui publie ça devient dangereux mais en faisant mes enquêtes en allant en profondeur le matin je vois cinq vidéos de la fille dans mon mur donc beaucoup vous attendez là que je publie qui est un homme qui va fou mais est-ce que comment ça s'est retrouvé sur les raisons C'est là où il y a eu le monde qui a acclaré sa poêle. Tu avais raison. Il y a eu l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de direct. Parce qu'il n'y a pas eu le monde. Pour me dire même, c'est eux qui soutiennent Sassou. C'est eux qui sont là. Elonda présidence, oui. Mais quand je fais mes enquêtes, je me rends compte que monsieur Elonda a été chassé depuis 2011. Monsieur Elonda fait partir des victimes. Aujourd'hui, oui. Je vais peser mes mots, victimes, parce que j'ai les dossiers. Monsieur Elonda ? Non, avant que je parle de ces dossiers, vous comprenez pourquoi ? Je parle de Elonda, parce que c'est trop facile. Vous m'envoyez la première vidéo de Elonda qui est en train d'insulter sa fille pour dire que oui, Bob, c'est pas sérieux. Comment un colonel comme ça de l'armée vous... Bah, ça rentre dans les réseaux. Et les mêmes, vous m'envoyez cinq vidéos de sa fille, donc 24 heures après sa femme, donc vous attendez qu'elle le décale et elle le décate. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé dans les réseaux. Il y a un groupe de la DST qui ont décidé aujourd'hui d'emmerder tous les gens qui ne font pas comme eux. WhatsApp n'est plus protégé. Vous là qui pensez que vous êtes protégé par WhatsApp. Elonda a été piégé par ses frères. Elonda a été piégé par ses amis. Elonda a été piégé par ses gens les mêmes avec lesquels il mange avec. Comment cette vidéo s'est retrouvée ? Oui, il a fait confiance à une bande de voyous. Il aime sa femme. Elonda a été piégé par ses amis. Et il aime ma mère. Et il aime en elle-même. Il aime un ami. Maintenant vous-là, qui avez pensé ? Manipulez. Oui, c'était bon. Vous étiez contents le lundi quand j'ai fait passer la bande de Deloore. Oui, parce qu'il s'adressait à une gamine de 32 ans. Maintenant il fallait comprendre comment c'est arrivé dans les réseaux. Mais qui a envoyé ça dans les réseaux ? Non, ce n'est pas Elonda. Même la fille a été surprise puisque elle m'a écrit. Joël m'a écrit. Il y a une demoiselle qui devait se faire passer pour Joël pour passer dans les bacachos. Juste pour nuire Elonda. Là, Elonda n'a pas de problème ni avec Joël, ni avec sa femme. Chaque couple a leurs problèmes. Moi, j'ai condamné Elonda parce qu'il a agressé une gamine. Enfin, même pas une gamine, ça fait neuf ans qu'ils sont ensemble. Mais tel que ça nous a été présenté, c'était, on dirait, une... Comment dire ça ? Comme on a l'habitude de traiter mes soeurs de Kinshasa pour des prostituées. Non, c'est une fille intellectuelle, une fille intelligente. Donc, je pense même, je me suis exprimé lundi, j'ai dit, mais Elonda, au-lingu-mois-se-na-a, d'osez, comment... Mais non, mais c'est les coupages, les montages dont la diaspora est en train de vivre depuis un moment. Prendre les vidéos, les monter, les couper, prendre les vidéos, les monter, les couper pour nuire. en parlant d'Elonda. Ces derniers temps, il a été accusé. Pourquoi on le chasse ? Pourquoi on le chasse déjà ? En 2011. Parce que moi, en parlant d'Elonda, lundi dernier, pour moi, il était toujours à la présidence. Alors pour moi, un homme public qui travaille à la présidence, tu n'as pas à faire des audios, à ta décès d'une gamine, une fille de 32 ans. Mais quand j'apprends, cette fille de 32 ans, c'est sa femme. Sa femme. Mais il est de mon devoir de m'excuser. Que ça soit du côté de la femme, que ça soit du côté de monsieur Elonda, dont je répète que je ne connais pas. Mais de toutes les façons, il y a toujours des liens qui finissent toujours par nous lier. Par exemple, sa femme de la maison, j'ai appris qu'il n'est que ma petite soeur, née à la rue Sainte-Anne, à deux ruelles de chez moi. La nuisance. Nuire. Oui. Et Elonda a pris 12 bœufs depuis Brésil pour mettre dans un avion. Voilà les accusations qu'ils ont commencé contre lui. la machination, la destruction, la destruction. Comment venir à quelqu'un ? Mais quand j'approfondis mon enquête, depuis 2011, on l'a chassée depuis là, ce monsieur-là n'est plus colonel, ce monsieur-là ne travaille plus, ce monsieur-là n'est que dans des accusations gratuites. on l'a accusé d'avoir pris 400 millions en plein Covid. Soit dit la casée, il y avait 800 millions chez lui. Ça, ça se passe l'année dernière. Et Elonda, nous avons vu ça. On a retrouvé 800 millions chez Elonda, et puis ce n'était que la calomnie. Vous savez pourquoi pendant l'élection, il faut des têtes, il faut bouffer les autres. C'est la méchanceté gratuite. Je me rends compte que j'ai affaire à un opérateur économique. Je me rends compte que quelqu'un qui a fait son audio qui s'adressait à sa femme dans les services de receillement. Mais vous savez de qui je parle. Parce que c'est vous qui m'envoyez ces bêtises. Mais comment vous avez envoyé la vidéo, la paf, trois jours, le 24h après, vous m'envoyez une ligne et donc vous pensez que j'allais prendre la vidéo de la fille, la faire passer dans les bacachos. Oui, j'ai voulu le faire, mais n'a tant pour leur en esprit. Mais pour ceux qui ont écouté la vidéo de l'audio de la fille, vraiment, ça mérite d'être passé dans les bacachos. Nous devons nous prendre aux hommes publics. Et ça fait cinq ans, je pense que je suis le premier qui a commencé les directs sur Facebook. mais cette façon de faire c'est méchant. Mais heureusement que mais la rapidité que vous avez eue les vidéos de cet effet pour que nous publions ça. mais quand je vois le message de cette fille mais elle n'a même pas de problème avec Elonda. Cette femme n'a pas de problème avec Elonda. Mais comment ça s'est retrouvé dans les réseaux? Les gens qui veulent détruire Elonda. Mais moi je ne suis pas la galapolée. Si Elonda déconne, on ne va pas déconner. Mais si on a beaucoup qui ont vu qu'il y a une galapolée à Elonda. Mais il s'agit depuis 2011. Il s'agit de ce qu'il y a de Elonda. Il s'agit de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Il s'agit de ce qu'il y a de 4 ans maintenant. Mais oui, en 48 heures tout ce qu'on m'a dit sur Elonda. Mais ce n'est pas pour le flatter. Je ne le connais pas. Mais j'ai dit à ces gens que c'est une émission que je suis une association. Elle est payante. comme j'avais dit à ceux qui sont venus la première fois pour que je ne dis plus. Chez moi c'est payant. qu'il y a un bong qui est le contribute a dit Il n'est pas dit de ce qu'il se Il n'est pas dit qu'il a dit il n'est pas inquiétion. Comment ces vidéos-là, ces audios-là se sont retrouvés sur WhatsApp. Mais par ce, il y a un groupe de voyous au niveau de la DST de Brazzaville. Pendant ces élections, ils sont en train d'écouter tout le monde. Quand ils veulent vous nuire, ils veulent vous détruire, ils veulent vous baiser, et bien voilà, ils prennent votre conversation. Mais voilà, vous tout lez. Ben, on a moins, on a sauté. Attaquez-les sur les histoires de 400 millions. N'est-ce qu'il y a 400 millions à 516 ? Il est dans les trafics de 400 millions, mais il vous a démontré. Voilà, vous l'avez attaqué sur tous les deuxiés. Attaquez-les sur les 800 millions qu'il avait cachés chez lui. Attaquez-les sur les histoires de la maison d'Opango qu'il a voulu ravir, dont vous avez publié sur les réseaux. Non, 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 non. Parce que ce qu'est-ce que vous avez fait. Parce que vous avez fait pleinement. Pour vous, je n'ai pas dit que vous avez fait plein de choses au creux du creux, je n'ai pas dit que vous avez fait plein de choses. Je n'ai pas dit que vous avez fait plein de choses. Voilà quelqu'un Comme ils sont habitués Mais il y en a eu un des réveilles de médailles Il y a des gens que j'ai lavés dans l'émission Comme ça, quatre heures après, j'ai rappelé J'ai dit non, pas comme ça Je ne vais pas coller le beurre Je ne vais pas coller le beurre Je ne vais pas coller le beurre Comment quatre individuels mentionnent dans le monde Si vous n'avez pas collé le beurre Et les quatre Et les quatre Votre problème c'est là Pour le maquillage, il y a 12 Il y a 12 ans Il y a un avion présidentiel Il y a un avion présidentiel Et l'on a En 2011 Il y a un avion présidentiel Il y a un avion présidentiel Et l'on a trouvé On ne sait pas Et l'on a trouvé Dès que l'on a un avion Il y a un avion mais quand j'entends que ce type là emploie plus de je ne sais pas combien de personnes chose que vous êtes incapable de faire malgré que vous êtes capable de faire malgré que vous êtes capable de faire vous êtes capable de faire malgré que 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 vous êtes capable Comme vous allez voir une douba. Si vous voulez dire une petite douane, vous allez voir ça. Si vous voulez dire une petite douane, vous allez voir ça. Une petite douane, c'est un peu de monde. Donc, vous allez voir ça. Vous avez vu ça. La vidéo logique. Le montage à vidéo, la petite douane. Vous savez, la Tiago, la Panza, la Fingalunda. Vous avez vu le monde. Je pense que la manipule, la Bata Choute. Vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que la fille. C'est vrai. C'est vrai que la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo des 59. La vidéo. Je ne sais pas. La petite douane, par rapport à ce message, 1-� Sacred Aïe! Cleaner les écoles. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de 4 bièvres. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a jamais été une génération. Il n'y a pas de neige pas de neige pas. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de libérer. Il n'y a pas de souboulot. Il n'y a pas de espèces. Il n'y a pas de bullets. Il n'y a pas de cité. Il n'y en a pas deités. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et quand il mène le plus dur, il bonheur c'est l'argent. Pour avoir l'argent, pour toutes les konравuateures, les kon habituales de les rochers, les bar騰 PPE s'estible. pas grandir, stop quoi ? Il faut faire des br�ches. Oui, dans mon côté, dans mon côté, je vais faire des br�ches. Car tu vois que les br�ches ont fait des br�ches. Il n'y a pas l'impression que les br�ches ont fait des br�ches. En tout cas, les br�ches ont fait un jour ! Il va falloir que les br�ches ont fait des br�ches ramener. Il n'y a pas de camion ferrata. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sur les réseaux sociaux, par votre incompétence, parce qu'il faut le dire, on parle de cul, là, excusez-moi. Pensez-vous qu'à un mois de l'élection présidentielle, vous venez étaler l'Onda ? Mais c'est vous, le service de renseignement de mon gars, là, en complicité de Mboshi, pour nuire à votre part. Je ne sais même pas s'il est Mboshi, je ne sais même pas d'où il est l'Onda, je ne sais pas s'il est Mboshi ou il est, je ne sais pas. Mais moi, c'est cette manière de faire. C'est la manière de faire. Vous avez tous trois, quatre, cinq femmes. Tout ça, je sais, c'est à la monde. La majorité de vous, bah si va kimi, passez-vous à l'issonnambon, botez. Vous voyez que mouté malikounia. Parce que y est au moins. L'herbe au Benguiseye, je ne savais même pas que vous l'avez chassé depuis 2011. Donc vous l'avez chassé la même période que vous avez chassé tous les incompétents. Au moins ce qu'eux, au moins ils ont dit. Mais vélicitations. Parce que beaucoup sont réfugiés politiques. Vous avez voulu faire des Londres un réfugié politique. Vous avez voulu faire des Londres un réfugié politique. Et vous voulez nous embrouiller. Ces histoires d'amour, mais ça ne le regarde que lui. C'est pour ça que vous vous êtes précipités. De venir me balancer. La réponse de... De Joël, que si j'ai cité son nom, je vais aller jusqu'au bout. Mais n'oublions pas qu'il y a une femme à la maison et des enfants. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Je réitère mes propos quand j'ai commencé. Nous, parce que, on nous a dit. Et ça, et puis c'était sur les audios. Tout, de toutes les façons, il va cacher maintenant. Chaque audio, je prends, on met. Audio, on prend, on met. Il est inacceptable. Mais vous avez une élection présidentielle après-bas. Mais faites votre élection. Vous avez déjà gagné. Vous avez mis vos drapeaux rouges. Drapons, vos pés saletaires. Rouge. Au XXIe siècle, vous ne mettez du rouge. Vous ne vous quittez. Au lieu de parler des vrais problèmes, les bébés noirs sont prêts de couper des gens avec des machettes et des images, je sens là. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à emmener ce pays dans ce désordre. Ce n'est pas possible. Vous avez essayé, vous êtes, vous, mais vous êtes là depuis quand? Vous êtes là depuis quand? Regardez aujourd'hui l'état de ce pays, des routes, des routes, même le minimum. Même le minimum, il n'y en a pas. Même le minimum, il n'y en a pas. Vous nous avez privé des écoles publiques pour nous mettre des écoles privées. Le résultat des écoles privées, sans savoir que ces enfants allaient vivre avec de l'eau sale. Parce qu'on boit de l'eau sale dans ce pays. On ne boit que de la merde. Mais la moitié des autres, la moitié de ces hôtels-là, sont truffés de caméras. Mais vous qui êtes en train de se foutre des londas aujourd'hui, là. Mais vous êtes nombreux aujourd'hui dont vous allez voir. Par le canal du service de Mongala. Parce que Mongala a recruté une bande de voiles. Pour détruire aujourd'hui les Congolais qui font du bien. Au Congo, tu ne dois pas faire du bien aux gens. J'ai de la mûte honte de publier la vidéo, l'audio. Non, pas honte, parce que normalement ça ne se fait pas. Mais qu'on tu apprends, qu'on tu apprends. Qu'il est en train de s'engueuler avec la mère de ses enfants. Des échanges entre deux couples. Et le service de renseignement de Mongala. Avec la complicité de Mboshi. Il faut venir s'éloigner pour venir, c'est-à-dire, il est là et sa famille. C'est inacceptable. Mais yom Mbongala, c'est qui est un gourou sur Facebook. Tu as mis les moyens, là-bas, sur Facebook. Sauf à l'accès gourou, non, on n'a pas ma carte. Arrêtez ce désordre. Tu as passé ta vie ici à insulter Sassou avec ton Mwinda, avec ton journal. Tu es ministre de Sassou. Vous avez trompé Sassou. Vous avez changé sa constitution. Accompagnez-le. Changez-le avec votre parti congolais des tricheurs. Parce que vous n'êtes qu'une bande des tricheurs avec une élection déjà connue. Allez-y. Ne me prenez pas pour un imbécile. S'il vous plaît. Si j'ai tenu 5 ans, et si j'ai tenu 10 ans chez les Blancs, je connais mon boulot. Pour ceux qui m'ont accompagné dans les bacs à chaud, j'ai toujours été impartial. Je ne suis pas en vous putain de connerie de ceci, de nord, sud, est, ouest. Ça m'intéresse. Parce que vous avez un kilibat. Kilibat ! C'est pour ça que nous avons mis un affareil. Nous avons mis un affareil. Nous avons mis un affareil. Parce que nous avons mis un affareil au moment où nous sommes portés au nom de Jésus. Nous avons mis un affareil. Mais tout ça lui-même. Il est un grand un grand un grand 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 qui n'est pas comme l'école. Il y a encore 17 ans, dont elle est 1,8 ans, qu'elle ne trouve pas beaucoup d'autres. Nous n'allons pas la balle aux vies de tout le monde. Il est un grand un grand un grand un grand un grand un. Et ça, il est un grand un grand un grand un grand un. Non, c'est inacceptable. Ce n'est plus un pays, c'est un pays de merde. Un pays de merde. Je n'ai jamais vu dans l'histoire de la république de ce pays, au nom de Yulou, au nom de Massama, au nom de Kimbangou, au nom d'un Boabé. Ah, mon abondo, Yumbi. Oui, parce qu'ils avaient une vision pour ce pays. J'ai réécouté mes parents en train de chanter Yumbi. Il y a trois jours une vieille image quand il est mort, Yumbi. Ça m'a ramené en 77. Quand Yumbi a tapé sur la table pour dire le centre-ville, plus de Mouchini à Bataille. Quand ce putain de si baffleurant la faisait son putain de disco, il n'avait même pas 30 ans. En train de réexpliquer les règles du SAMV, le comité militaire du paradis 1, le comité militaire du paradis 2. Mais les lois, les règles, elles étaient respectées. Chaque pionnier avait une tenue répassée. avec un petit foulard de MNP, le mouvement national du mouvement national des pionniers, avec ses articles. Vous avez connu ça, non ? Vous avez connu ça, non ? Maintenant, nous sommes aux élections. Vous avez fini avec les Congos. Vous avez fini avec les Bembés. Vous avez fini avec les gens de la Likwala. Vous avez fini avec... vous, vous en prenez maintenant. Le vrai problème... Il est là. Il est là... Parce que vous n'avez pas mis de maître KO à Jeune. Mais le canal du Mungala... Par la complicité des paroles de Landa... tu l'as écouté et Londa tu as écouté 24 heures sur 24 tu as écouté 24 heures sur 24 parce qu'il pense que tu as trop d'argent il pense que tu n'as pas échoué il pense que bon puisque ceux qui t'ont reproché ils t'ont viré de la présidence en 2011 il faut le rappeler il faut que les gens comprennent très bien de quoi je parle parce que je me suis permis lundi dernier de diffuser la colère de Londa face pour moi c'était sa copine mais quand je fais mes enquêtes hé Bino n'est-ce pas là Bino n'est-ce pas une école de police n'est-ce pas là c'est-ce pas là ? premier locataire à Pila il faut que tu n'en feras pas pas tout J'ai défis quiconque Parce qu'il n'y a pas de temps Après moi, il y a eu les membongos Donc j'ai un peu de temps Je n'ai pas 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 de temps Donc quand je parle de l'école de police L'école de police est en ville Je n'ai pas de temps Maintenant Maintenant Il y a des gens Et tout Un homme public Un homme public Parce que c'est un homme public Il y a des gens qui sont Je n'ai pas de temps Je n'ai pas de temps Je n'ai pas d'eux Je n'ai pas d'eux Je n'ai pas d'eux Je n'ai pas d'eux Il y a des films depuis 2011. Il y a des films comme opérateurs économiques. Il y a des films comme opérateurs économiques. Il y a des films qui ont été créés. Je ne sais pas. Parce que les films qui ont été créés dans la vidéo, les films qui ont été créés. Il y a des films qui ont été créés. Il y a des films qui ont été créés. Ils ont été créés. Ils ont été créés. Les films qui ont été créés. C'est quoi les films qui ont été créés? Je reviens dessus parce que ça va vous arriver à tous. Tous. Si je vous parle de Goro de Thierry Mungala et Bimaki, il y avait une compagnie. Goro et Mungala, il y avait une compagnie, en 2015. Il y avait une compagnie sur Facebook. Maintenant, Bino et Boro, c'est que l'on doit. Boro, il y a beaucoup de monde. 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 Il y a rien à boire là-bas, ministre. Boro, film ! Film ! Alors, rêve. Mais n'oubliez pas que l'on a une femme. C'est le monsieur et le mari. Il y a beaucoup de monde. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y en a pas un là qui peut réfléchir au lieu d'emmener des t-shirts, au lieu d'emmener des alcools, au lieu d'emmener des boissons, au lieu de nous emmener des Français à Bratacabresse pour nous raconter des conneries. En 2016, vous nous avez promis qu'après le changement de la Constitution, le Congo allait être un pays merveilleux et que nous voyons que ce pays-là n'est qu'un pays de désordre, de merde, de délinquance stupéfiante. Là vous ressemblez, vous savez, vous êtes dans les banques, vous êtes dans le cas où le banque n'est pas moi-même, mais il y a des banques qui souffrent, on ne fait pas que la banque. C'est pour ça que j'ai dit le thé j'ai dit non je n'ai dit pas Mais oui, vina binoukaboujou Bangui 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 maman l'abinoumoutoubassoumanga Moutamela bangui a gossama ka mungana sa l'abon Bomita la binouboumela bongitebomolandevouti mbougad Mibouti ka mbougadana bato lokovo Kandane l'idolégina bongi bachana moutina bino Loka ba maman l'abinoumoutoubassoumba bisanou Bomita la binouboumouna bino ba mbougouyaba ondongo ba nini Bota la mbougal Mbougi zangayawu Mbopakola ba beurna bato ka beur la beur Beur la beur Mokiribobim ba beur la beur Bako ba maman mbino na gyerrwana ba bounda ba gyerrba boma bato bo salala ba mouni Boko mo kufa na ba vese Boko mo labako bimisa bino ma sasinambo wana bo vivi Boko kanayayu nibwwe la bato Pasi bomo li o kanaye Bino mo ba kanayagawo bwwe ba kanayawo bwwe ba kanayawo sete Bwwe ba kamorazebwa bwwe ba kanayawo kanayte Bwwe ba kanayi te Boko mabajidoka bakarateka banele banei Boko oo ka Boko Mapika Boko oo kakala mboga Les Libanais sont dans les Congolais. Les Libanais ont eu lieu des familles dans le monde. Et heureusement que ceux qui ont eu lieu, ont eu lieu de faire des idées à zéro. Oui. Les gens ont eu lieu à zéro. Les gens ont eu lieu à zéro en le Liban. Mais ils ont eu lieu à l'épreuve. Ils ont eu lieu à un bon monde, Ils sont libanais. Ils ont eu lieu à venir. Les Libanais ont eu lieu à l'épreuve. Je ne m'ont pas reçu, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai pas reçu mais dans le mot. Je n'ai pas juste dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Je vais se sentir bien avec les petits hateurs et ils se sentent mieux en leur côté. Non, je vais vous expliquer. Je vais te laisser manger, en petit, car je ne me dis pas encore de bonnes fois. Je les ai dit, mon ami, mon ami est un petit peu, mais mon ami est un petit peu. Je lui ai dit, mon ami a un petit peu. Il y a des vies, parce qu'il est un chef. Il y a un petit peu un chef. Donc, il y a un petit peu qu'un homme qui est un petit peu. Il y a des jeux. Moi, je n'ai pas eu l'autorisation, je ne me suis pas ennemi. J'ai tout à l'autorisation de ton nom. Vous ne me demandez pas de l'autorisation. Vous n'avez pas eu l'image de l'autorisation, mais vous êtes là. entre deux de faire des gros discours des gros français des gros ceci des gros cela après 40 ans de stupéfiants ah Jean-Michel il m'a dit il n'y a que la justice divine qui va triompher dans ce pays le reste moi je veux dire pour la bien-être à moi je veux dire pour la bien-être pour la bien-être à moi je veux dire moi je veux dire mais je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire ... 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